Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Math ID. Aujourd'hui, je reprends le cours sur les suites numériques pour les élèves en terminale L. Et nous allons voir les suites géométriques. Pour les suites géométriques, vous ne devez connaître que trois choses. La définition d'une suite géométrique, le calcul du terme général d'une suite géométrique et comment on fait la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc c'est parti pour la définition. Pour la définition, on dit qu'une suite Un est géométrique si, pour tout entier naturel N, on a Un plus 1 est égal à Q fois Un. Q est un nombre qu'on appelle la raison de la suite. Ça veut dire quoi ? Vous savez tous que l'entier N plus 1 vient après l'entier N. Donc Un vient avant le terme Un plus 1. Ce que me dit la formule, c'est pour calculer Un plus 1, je prends le terme qui le précède, c'est-à-dire Un, que je multiplie par une constante Q. Si à chaque fois, c'est la même constante pour tous les entiers N, alors on dit que la suite est géométrique et que le nombre réel U est la raison de la suite. Maintenant, comment montrer qu'une suite est géométrique ? Pour montrer qu'une suite est géométrique, on calcule le rapport, le quotient ou la fraction Un plus 1 divisé par Un. Ici, deux cas se présentent. Si on obtient une valeur constante, c'est-à-dire qui ne dépend pas de N, telle que 2, 3, 18, moins 2, etc. On dit que la suite est géométrique et le nombre qu'on a trouvé est la raison de la suite. Si on obtient une valeur qui dépend de N, alors la suite n'est pas géométrique. C'est-à-dire, si je calcule le rapport Un plus 1 divisé par Un, j'obtiens une expression dans laquelle on a N ou un terme de la suite Un, alors ma suite n'est pas géométrique. On va voir un petit exemple. On a ici une suite Un définie par Un est égale à 2 à la distance N. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer Un plus 1 divisé par Un. Ok ? Donc, ceci est égal à... Pour prendre Un plus 1, donc on prend ce qui est à droite du signe égal et partout où on voit N, on remplace par N plus 1. Ok ? Donc, ceci me donne 2 à la puissance N plus 1. Un, son expression est là, donc j'écris 2 à la puissance N. Très bien. Ici, je vais utiliser le fait que A à la puissance N plus M est égale à A à la puissance N fois A à la puissance M. Donc ça, c'est une règle des puissances que je vous demande de réviser. Alors, ici, ça va me donner 2 à la puissance N multiplié par 2 à la puissance 1 divisé par 2 à la puissance N. Très bien. Donc, je vais simplifier 2 à la puissance N par 2 à la puissance N ici. Ce qui me donne, ici, donc j'ai 2 à la puissance 1 qui est égale à 2. Qu'est-ce qu'on a ? On a obtenu que UN plus 1 divisé par UN est égale à 2. Donc, on voit bien que le rapport UN plus 1 divisé par UN donne un nombre constant qui est égal à 2. On dit, donc, que notre suite UN est bien géométrique et la raison CQ est égale à 2. Très bien. Maintenant, passons au terme général de la suite. Soit une suite UN géométrique de premier terme U0 et de raison Q. Le terme général de la suite UN s'écrit alors UN est égal à Q à la puissance N multiplié par U0. Ce terme général a un avantage énorme, c'est qu'il nous permet de calculer U de n'importe quel rang sans pour autant calculer les termes qui le précèdent. C'est-à-dire, ici, si je voulais calculer U100, j'écris juste que c'est Q à la puissance 100 multiplié par U0. Donc, pour calculer U100, je ne dois connaître que la raison de la suite et le premier terme. Parfois, on ne nous donne pas le premier terme. On nous donne un autre terme de la suite et la raison aussi. Dans ce cas aussi, pas de panique, on peut calculer U de n'importe quel rang juste en utilisant la raison de la suite et le terme qu'on nous a donné. Et la formule, c'est celle-là. UN est égal à Q à la puissance N moins P multiplié par UP. OK ? Si on vous donne U0, vous utilisez cette formule. Si on ne vous donne pas U0, mais on vous donne U1 ou U2 ou U autre chose, vous utilisez cette formule-là. Celle-là est beaucoup plus générale que cette formule. Maintenant, passons au calcul de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Toujours, j'ai une suite géométrique de raison Q. Très bien. On a la somme du premier terme U0 plus U1 plus U3, U2, etc. jusqu'à UN est donnée par U0 multiplié par 1 moins Q, donc la raison, à la puissance N, ici l'indice d'arrivée, plus 1 divisé par 1 moins Q. Ce n'est pas une formule très compliquée à retenir, mais il faut absolument la retenir. Donc je reprends U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à UN, c'est égal à U0, le premier terme, multiplié par 1 moins Q, donc la raison, à la puissance N, l'indice d'arrivée, plus 1 divisé par 1 moins Q. Si une autre somme commence par un terme autre que U0, dans ce cas, on utilise cette formule. Donc UP plus UP plus 1 plus UP plus 2 plus jusqu'à UN est égal à UP, toujours le premier terme, multiplié par 1 moins Q, donc la raison, à la puissance N, l'indice d'arrivée, moins P, l'indice de départ, plus 1 divisé par 1 moins Q. Donc c'est des formules dont l'écriture est un peu complexe, mais qui ne sont pas compliquées à retenir. Donc vous devez absolument retenir ces deux formules. Donc un petit résumé. On a vu la définition d'une suite géométrique. On a dit qu'une suite est géométrique si UN plus 1 est égal à 1, 1 réel multiplié par UN. Pour montrer qu'une suite est géométrique, on calcule le rapport UN plus 1 divisé par UN. Si on obtient un nombre constant, on dit que la suite est géométrique et le nombre obtenu est la raison. Si on obtient autre chose qu'un nombre constant, c'est-à-dire qui fait intervenir N dans son calcul, dans ce cas, ma suite n'est pas géométrique. Alors, on a vu un exemple. Pour le terme général, il suffit d'obtenir le premier terme et la raison pour appliquer cette formule. Ou n'importe quel autre terme et la raison pour appliquer cette formule et trouver le terme général. On avait dit que le terme général avait l'avantage de pouvoir nous donner le terme de n'importe quel rang sans pour autant calculer les termes qui le précèdent. Donc, on a vu aussi la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Les raisons que si ma somme commence par 0 et s'arrête à N, j'applique cette formule. Si elle commence par UP et s'arrête à UN, alors j'applique cette formule-là. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube Math-Edy. Merci, à bientôt. Dans Math-Edy, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.